Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Ebison d'Inside. Quel que soit l'univers de science-fiction que vous choisissez, l'un des éléments importants est la station spatiale. Même pour Star Citizen, la découverte de l'univers s'est faite par le réveil à Port-Lyssa. Elles sont une belle façon de montrer l'avancée de l'humanité à travers la galaxie. Et pour refléter ça, les concepteurs ont décidé d'ajouter plus de variétés au design des stations. Comme pour les restops, ils ont déjà commencé par créer des modules qu'ils ont assemblés à la main pour s'assurer qu'ils interagissent bien entre eux, puis ont ensuite introduit les différents modules dans le système de gestion procédurale. Ce sont les toutes premières étapes de la gestion des stations de manière procédurale. Il faut ensuite répéter l'étape avec les intérieurs et marier le tout ensemble. Ce sont ces mêmes outils qui permettront de créer les stations de raffinage et de cargo. Ces stations pourront servir aussi à terme de zone d'atterrissage secondaire dans des milieux plus reculés. Et les développeurs souhaitent ajouter le plus de variétés possible pour qu'elles soient au cœur de l'expérience du joueur. La première étape pour la 3.6 sera d'agrandir les extérieurs des stations, afin de les rendre plus intéressantes lorsque vous volerez autour. Mais aussi de rajouter de la diversité dans le placement des hangars, même si pour la première implémentation, il n'y aura pas beaucoup de choix. Ces changements interviendront dans la mise à jour suivante, lorsque les intérieurs seront changés également. Vos arrêts pipi seront donc moins monotones grâce à la diversité des aires de repos. Le but de Star Citizen est de vous offrir l'expérience immersive la plus poussée qui soit. C'est pour cela que Steve Bender a travaillé avec son équipe pour améliorer les animations des barmans. Pour l'instant les PNJ se contentent de vous poser un verre et de vous le remplir. Mais grâce aux nouvelles animations, le tenancier sera capable de préparer des cocktails devant vous, vous proposant un choix de 25 boissons différentes. Pour filmer ces animations, les développeurs ont recréé un bar au sein même de leur bureau grâce à des tuyaux en pvc et des bouts de carton. Grâce à cet exploit, vous pourrez retrouver ces barmans aux quatre coins de l'univers et même dans votre vaisseau. Tous ces efforts peuvent paraître superflus, mais CJ souhaite que lorsque vous entrez dans un bar, vous ayez réellement l'impression d'y être, pour pousser l'immersion toujours plus loin. Nous avons parlé de nouvelles stations faisant leur apparition prochainement et vous allez pouvoir les étraîner grâce aux nouveaux modèles de Vanguard les accompagnant. Les artistes ont tout fait pour rendre sa gloire d'antan à ce vaisseau en se rapprochant de son concept originel. Un élément qui avait disparu sur l'ancien modèle et qui a été réintroduit est l'illumination des prises d'air, ce qui rend le vaisseau plus agressif. Un autre élément que les développeurs ont souhaité ajouter est le lance-missile rétractable sur le dessus du vaisseau. Ces racks pourront être déployés lorsque votre train d'atterrissage sera sorti. Les matériaux utilisés ont eux aussi été retravaillés pour se rapprocher de ceux utilisés pour le retaliator. Les structures de maintien à l'arrière ont été conservées, mais retravaillées pour ressentir la pression de grandeur. Les patins ont eux aussi été retouchés afin de mieux respecter le concept originel. Toute la partie habitation et la rampe ont été agrandies pour s'aligner sur la taille du hoplite, ce qui permet désormais à plus de joueurs de sortir en même temps. Le vanguard est aujourd'hui quasiment terminé. Il ne lui manque plus que les phases de dommages qui devront être vérifiées pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un Discord ou bien sur Twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501